Hey yo ! What's up PikaCounez-vous ? J'espère que vous allez bien. En tout cas moi j'ai la patate. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft en snapshot 14w26c. Alors parce qu'il y a une nouveauté pour les créateurs de texture pack qui s'appelle le debug mode. Donc c'est à dire que quand on peut créer un nouveau monde, je vais le renommer spécialement pour la vidéo, debug mode. Donc c'est créatif parce que c'est toujours mieux. Et quand on va dans les options supplémentaires du monde, quand on appuie sur la touche shift, donc c'est, vous voyez votre clavier plus ou moins, vous voyez CTRL qui est tout en dessous à gauche de votre clavier. Et juste au-dessus il y a une petite flèche qui monte et ça c'est la touche shift. Donc quand vous appuyez sur shift et que vous cliquez pour voir, par exemple customiser, défaut, etc. Bah quand vous appuyez sur shift, il y a un nouveau type du monde qui va s'afficher et c'est le debug mode. Donc c'est après quelques-uns. Ne vous inquiétez pas si ça s'affiche pas directement. Mais ça va être super utile pour ceux qui créent des texture pack. car vous allez voir, il y a strictement, enfin pas strictement, mais totalement tous les blocs qui sont là. Et ça sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, ça j'ai fait le test, je vous le montrerai aussi après, mais c'est illimité. Je vous le montrerai après avec une vitesse assez constante, mais voilà. Vous avez tous les blocs du jeu dans tout le RETA. Donc c'est par exemple, vous avez, enfin, souvent quand vous téléchargez un texture pack, par exemple, le texture pack qu'on télécharge, ça c'est un peu logique, et vous avez une photo d'une map pré-générée avec tous les blocs de base. Donc au piston, li, tout ça, mais ce que vous n'avez pas, c'est par exemple, le feu, le feu comme ça, la redstone, la redstone, vous n'avez pas toutes les couleurs, vous n'avez pas toutes les sortes de four, les échelles c'est pareil, la torche redstone c'est pareil, et on peut souvent voir, on peut surtout voir la différence avec des pistons. Vous voyez, vous n'aurez jamais ça quand une map pré-générée, parce que c'est un truc qu'on peut... Je ne sais même pas si on peut faire spawner ça. Non, vous voyez, même quand je clique là-dessus, ça me donne un piston, un piston normal en fait. Vous voyez, le piston entier, ça ne va pas nous donner juste la barre de pouce. On va dire ça comme ça. Et vous avez aussi pour le lit, par exemple, vous avez la fin de la couette, enfin c'est... Il y a encore plusieurs bugs à réglé. Vous voyez, tout n'est pas affiché, ce qui est à l'arrière n'est pas affiché. Donc je vais te faire le tour pour le voir. Mon outre, il n'est pas encore totalement terminé. Moi ici je suis en Facebook 32x32, je vais essayer de mettre un mon outre. Le redcraft, je vais voir si ça fonctionne. Donc ça va prendre un peu de temps quand même. Petite nouveauté aussi sur Youtube, je le ferai exprès pour cet épisode. Je pense que vous m'avez entendu jusqu'à maintenant. Je pensais que ça avait totalement bugué et que l'infrastructure s'était arrêté. Mais je vais reprendre. Donc ça a impacté sur 250 sur 250, donc c'est assez lourd. Excusez-moi, je suis de retour. On a un petit peu dérangé, mais bon, c'est pas grave. C'est très rapide. Donc voilà, vous avez totalement tous les blocs. Comme je vais le répéter, c'est un texture pack de 250 sur 250. C'est pour l'un point 7.4. Donc vous voyez que moi, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il y a encore quelques blocs évidemment qui ne seront pas encore pour le texture pack. Donc ça, ce n'est pas encore trop long. Mais c'étant sur des kilomètres et des kilomètres. Je vais vous montrer. En même temps, vous aurez seulement une petite musique de fond. Car ça, vous aurez un peu calme. J'aime pas le calmer. Donc on va se mettre un effect. Un effect de vitesse. Voilà. Donc pendant 3.20, je peux me déplacer où je veux. Et vous voyez que... Bon, ça génère évidemment. Mais... Vous pouvez voir que... J'ai pris un critchat par exemple. Vous pouvez voir que... Sur la droite, on ne voit pas en arrière en fait. Donc ça ne fait pas un back constamment. Donc ça veut dire vraiment que c'est illimité quoi. Et les concepteurs, enfin nos gens se sont arrangés pour cela illimité. Mais donc franchement, pour les créateurs de texture pack, c'est super, 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 super intéressant. Euh... Si on veut faire un texture pack, c'est vraiment super personnalité. Vous voyez ici, on a une... Une redstone rail... Comment ça se dit encore ? Ah ouais, pour le rail. Bon, une rail activée en gros. Euh... Qui est activée par redstone. Et là, qui ne l'est pas. Qui va vers la droite, qui va vers la gauche, qui monte, qui descend. C'est vraiment... Vraiment, c'est super, super complet. Si on peut appeler ça une map. Oups... Encore le speed. Si on peut appeler ça une map, évidemment. Donc c'est pas vraiment une map. Euh... Aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que... Il y a un sol invisible qui est fait en... En barrière. Voilà. Qui est fait en barrière virtuelle. Euh... Donc voilà. Aussi petite nouveauté qui sera sur cette vidéo, c'est que maintenant, il y a les... Euh... L'affichage en 60 FPS sur YouTube. Ça, c'est une grande avancée dans... Dans YouTube, hein. Car ça va nous permettre de vous faire profiter pleinement de la sensation que l'on a nous de jouer en 60 FPS, nous gamers PC. Donc euh... Je le ferai pas pour toutes les vidéos, hein. Pourquoi ? Parce que les vidéos seront extrêmement lourdes. Déjà, de 1. Et de 2. Euh... Ça sera beaucoup plus loin à le plot. Et ça, ça m'intéresse pas du tout. De toute façon, que j'ai pas... Pas tout mon temps. Donc, le short va pouvoir plus loin. Donc euh... Donc là. Euh... C'est-à-dire... Euh... Donc là. Euh... Ce sera sur cette vidéo-ci, mais ce sera... Euh... Une des seules vidéos que je ferai en 60 FPS. Pour YouTube. Il faut savoir que moi... Je... Je joue toujours en 60 FPS. Mais je... Je peux jamais en 60 FPS. Je mets une limite à... A 29,99. Donc... On est en NTSC, si vous voulez. Maintenant, il y a une limite pour 59,99. Donc... On peut aller voir une fois dans Blend, si vous voulez. Pour le fun... Nous sommes bloqués... Ah ! Evidemment ! La donnée que le monde a été préchargée pour qu'on ne casse pas de bloc. Et bien, même en créatif, que ce soit dans l'aide ou dans le laser, on ne pourra pas casser le bloc. Voilà ! Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, ne vous inquiétez pas. Euh... C'est très 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 facile à faire. Evidemment, il faut avoir Minecraft. Il faut télécharger ou directement aller dans le launcher de Minecraft et sélectionner le... L'alpha... Non, pas l'alpha. La... La... La snapshot. 14.w... 14w26c. Voilà. Retenez ça. C'est super 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 important. Pour avoir le debug mode, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche SHIFT qui se trouve... Euh... En dessous à droite de votre clavier. Ou même... Dans le milieu à... A droite en dessous à droite. Vous avez deux touches SHIFT sur votre clavier. Vous cherchez... Voilà. C'est tout. Qui est tout près des touches CTRL. Et donc voilà. Vous n'avez qu'à appuyer sur la touche CTRL et faire et sélectionner le monde que vous voulez. Donc... On va... Je vais vous montrer vite. Comme ça vous saurez. Donc vous êtes dans More World Options. Vous cliquez sur SHIFT. Dans World Tip. Vous sélectionnez. Et vous aurez... The Big One. Voilà. C'est tout ça. Mes amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense être le premier. Après IPA. Les amis. Qui a déjà mis une vidéo sur la snapshot. Donc ça c'est pas grave. Donc je ne suis pas fou. Les amis. Ciao ciao. Bye bye.